Hey mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, un challenge de construction. Et si vous avez vu la miniature et le titre, vous avez peut-être reconnu le filtre que je vais utiliser. Oui, je vais avoir 15 minutes pour construire une maison avec un filtre ignoble. Et après on découvrira le résultat ensemble. Je risque d'avoir un résultat catastrophique niveau couleur, je pense que ça peut être très drôle. Et donc on va tout de suite se retrouver sur les Sims et c'est parti. Ok, alors j'ai activé le filtre Nostalgia. Donc dans mon ReShade, ça donne ça les couleurs. On voit que le vert, ça ne ressemble pas vraiment à du vert, c'est du gris. J'ai très très peur, je vais avoir 15 minutes pour construire une maison. Je n'ai pas de thème, il faut juste que j'arrive à construire une maison à 15 minutes. Donc attention, c'est parti, je me mets le timer. 3, 2, 1, go ! Ok, j'ai 15 minutes. Bon, je sens, non mais vraiment je sens que ça va promettre. Genre, j'ai extrêmement peur du résultat. Oui, j'ai très très peur du résultat là, vraiment. Est-ce que là, je ne ferai pas une... Je fais des pièces un peu n'importe comment. Très clairement, je ne sais pas où sera l'entrée et tout. Ça donne vraiment un rendu très étrange. C'est très sombre. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais une toiture spécifique ou pas ? Je ne sais pas. Franchement, mais c'est horrible de jouer avec un filtre comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment horrible. Sincèrement. Genre, pour moi c'est horrible. Ce n'est pas possible. Je ne sais même pas quelles toitures mettre de ce côté-ci. Je suis nulle en toiture en vrai. Vraiment, enfin, moi les toitures que j'aime bien faire et que je sais faire, c'est les toitures modernes. Genre ça, pour moi c'est... C'est horrible ! Non mais sérieux, cette toiture, ce n'est pas possible. Ça ne va pas être possible. Oh là là, non, c'est trop moche. Vous savez quoi ? Je vais partir sur un truc moderne. Ce n'est pas grave, tout va bien. Je préfère faire mes trucs modernes. Au moins, ça rend un minimum plus potable. Ok, il me reste déjà plus que 13 minutes 50. Allez, je me fais une toute petite toiture. Je vais faire un truc très moderne. Limite, tu sais, c'est les toitures plats que tu as au Maroc, tu vois. Comme chez mes grands-parents. Allez, hop ! Mais c'est trop bizarre là que tout soit vert. Franchement, les couleurs, j'ai très très peur. Donc, on va dire que c'est ça la toiture. C'est une maison et au-dessus, tu vois, c'est une terrasse. Tranquille. Bon, on va dire que l'entrée, elle se fait par là. Les portes, les portes. Les couleurs de base, je ne sais pas. Enfin, les couleurs de base, en général, elles sont basiques. Genre, c'est blanc ou gris ? Je ne sais pas du tout. Oh Dieu, c'est une horreur. Oh là là ! Je ne sais pas de quelle couleur c'est. Non, mais regardez les couleurs. Ça, ça doit être blanc, non ? Je ne sais pas du tout. Ça peut-être. Oh pétard ! Je vais mettre ça. Franchement, ça risque de promettre. Ça risque d'être vraiment très très drôle, le résultat. Bon, alors après, au niveau des fenêtres. Mais même pas. Je ne sais même pas où mettre des fenêtres. D'abord, on va placer les pièces. Mais à l'intérieur, tu ne vois rien du tout. Donc, ici, l'intérieur. En vrai, on pourrait direct arriver dans un coin salon ou je ne sais pas, un coin cuisine. Parce que je fais toujours des entrées trop cheloues, trop grandes. Vas-y, réduis-toi. Tu vas être comme ça. Ce sera une toute petite entrée. Voilà, ça aussi, on va le réduire. Très bien. Ok, ce sera vraiment une entrée rikiki. Donc, les murs, là, je vais les détruire. Non, mais... Oh là là ! Comment c'est sombre ! C'est horrible ! Je vais mettre des lumières. C'est très bizarre à tenter. C'est très bizarre. Mais vous avez été nombreux à me dire. Vas-y, vas-y, fais-le. Donc, oui, si vous avez raté, j'avais fait une vidéo où je l'ai fait... J'ai fait un Sims, en fait. Mais avec ce filtre-là. Donc, c'était dans le créa un Sims. C'était très drôle. Ok, on a l'impression que tout est violet et gris. Je suis sûre que ce n'est pas ça, les couleurs. Dans le loin, c'est... Enfin, si, quoi que c'est gris. Oui, le sol est gris. Ça va être très, très compliqué. Au niveau des murs extérieurs, je ne sais pas quoi mettre, les gens. J'ai envie de mettre, genre, de la brique ou ça. Je ne sais pas quelle couleur c'est. Écoutez, je ne sais pas du tout. On va partir sur ça. Allez, hop. Ça sera ça. Très bien. Pour le sol, je ne sais pas. Ça, il est joli, celui de écologie. On va mettre ça. Ça fait très bizarre. En vrai, par contre, c'est très design. Vous voyez, les gens qui disent que c'est design, ça donne un certain style. Non, c'est très joli. C'est comme un dessin un petit peu fluide. Bon, il nous reste 11 minutes 22. Alors, la boîte aux lettres, on va la mettre là. Il faut quand même que je mette un arbre et une petite poubelle, comme ça au moins. Voilà. Il faut aussi qu'on mette des fenêtres. Il faut que j'y pense. Donc, un arbre, ça va être quoi l'arbre ? Mon Dieu. Vas-y, ça va être ça. Rentre pas à l'intérieur. Voilà. Et il faut qu'on mette une poubelle. Je vais mettre la poubelle ici. Très bien. Donc, maintenant, niveau fenêtres, je ne sais pas quoi mettre au niveau des fenêtres. Il me reste moins d'11 minutes. Je ne sais pas. Je ne sais même plus avec quoi ça vient, ça. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris cette porte, là. C'est n'importe quoi. Ok, des fenêtres. Celles-ci, elles sont bien en... Je ne sais pas quelle couleur je mets. Ah, c'est trop grand, ça, finalement. C'est une catastrophe, les gens. Vas-y, je vais mettre ça. Hop. Je vais mettre ça là. Allez, là aussi. Là, je ne vais pas mettre. Je vais mettre ici et ici. Voilà. Non, ce n'est pas du tout égalitaire. Comme ça. Oui. Allez, hop. Ici, je vais la remettre. Je ne sais même pas quelle couleur j'ai mis. Vraiment. Je ne sais pas si c'est blanc, si c'est beige. Et ici, je vais en mettre juste peut-être deux collés. Comme ça. Pourquoi pas. Allez, voilà. Très bien. La porte, finalement, je ne suis pas fan. Mais je n'ai pas trop le temps puisqu'il ne me reste plus que 10 minutes. Donc, allez, on va à l'intérieur. On va faire la chambre. Alors, c'est très grand ici. Mais tout est très grand. Donc, là, ça va être la salle de bain. Là, ça va être la chambre. Écoutez, elle est vraiment gigantesque, la chambre. Genre, c'est une chambre de Big Mama, en fait. Donc, un lit double sympathique. Mais les couleurs, c'est une catastrophe. C'est vraiment horrible. Ce lit double-là. C'est quoi ce truc rose bizarre, là ? Mon Dieu. Non, mais la chambre, elle est trop grande. Les gens, j'ai fait des pièces 100 fois trop grandes. Ce n'est pas possible. Mon Dieu, attendez. Je vais rétrécir tout ça. La toiture aussi. Hop. Toi, tu rétrécis le mur. Ah ! Non, mais il faut qu'on agrandisse ici. Oh non, mais la catastrophe. Pourquoi c'est plus petit, là ? Zut. Attends. Mais on va agrandir comme ça. Très bien. Hop. Voilà. Ça fait une forme très étrange de maison. Mais ce n'est pas grave. OK. Bon. Allez. Il faut que je m'active un petit peu, là. Il ne me reste plus que 9 minutes. Même pas. OK. Table de chevet. Non, mais c'est horrible. C'est horrible ce que j'ai en table de chevet, là. Je ne sais pas quoi mettre. C'est horrible. Je vais mettre ça. Ça ne va pas. Il n'y a rien qui va. Oh là là. Attendez. Ça, en quelle couleur ? Comme ça ? Je ne sais pas du tout. C'est vraiment très space, là, pour moi. Ça risque d'être extrêmement compliqué de faire ce challenge. Mais c'est pas mal. Écoute. Vas-y. Je mets des plantes ici. Ça passe, tu vois. Ça meuble le tout. Il faudrait peut-être que je mette des portes aussi, non ? Il me reste 8 minutes 20. Oh là là. Je mets quoi comme porte ? Portes basiques, simples. Elles sont où ? Celles de... Oh, je ne les trouve pas. Mais vous me direz, je ne vois pas les couleurs. Mais les jolies portes qui viennent avec décoration d'intérêt, là. Je ne les trouve pas. Non. Ah, si, c'est celle-là. Vas-y. Ça, peut-être. Je ne sais pas. Franchement, je suis en abandon total. Ici, ça va être quoi ? Ça va être un bureau, peut-être ? Ouais, allez, si tu veux. Ce sera un bureau. Non, mais c'est n'importe quoi. J'ai fait une maison 100 fois trop grande. Il faut faire des petites maisons quand tu as 15 minutes. Au niveau des murs, je ne sais pas quelle couleur mettre. On va mettre peut-être... C'est très sombre. Je n'aime pas le sombre. Oh, c'est très sombre. Je n'aime pas le sombre. Ah ! Ça me stresse. Pourquoi tout est sombre ici ? Ça, ça doit être du bleu, non ? Je ne sais pas. Et ça ? Oh, c'est grisâtre. C'est horrible. Mais tout est moche. Mais tout a la même couleur quand tu es là-dessus. Je ne comprends pas. C'est une catastrophe. Mais tout a la même couleur. Je n'arrive pas à comprendre, en fait. Genre, vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Bon, au niveau du carrelage, je vais mettre ça. Très bien. Allez, il me reste 7 minutes. Là aussi, il faut que je mette un carrelage. Allez, hop. Non, mais ça va être horrible la maison que j'ai faite. J'aurais dû faire plus petit. Mais bon, ce n'est pas grave. Tout va bien. Bon, la chambre, est-ce qu'elle est fonctionnelle ? Il manquerait peut-être une armoire quand même. Non, mais regardez-moi cet espace gigantesque là. Attendez. Et si je réduis comme ça ? Et ça, je vire. Comme ça, c'est un peu plus petit. Et là, la toiture, on fait pareil. On réduit. Hop. Voilà. C'est déjà un peu mieux que la chambre ne soit pas immensément grande. Oh là là, il n'y a rien qui va. Alors, je ne sais pas. Celle-là, c'est bien comme commode, ça. Tu ne vois même pas de couleur. C'est une catastrophe. Mais c'est en rose, ça ? Je ne sais pas si c'est en rose. Pourquoi j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va là ? Mais c'est une catastrophe. Il me reste 6 minutes 30. Ok, vas-y, je vais mettre ça là. Je ne sais pas quoi mettre. Vas-y, je vais mettre ça. Au pire, ça a un certain design. Un certain cachet. Il me faudrait un tapis aussi. Je suis vraiment toujours sur la chambre. Ne l'oublions pas. Ça, la couleur de base de ce tapis, je crois que c'est du orangé un peu. Donc, ce n'est peut-être pas le top. Je ne sais pas. On va peut-être mettre ça. Ouais. C'est très original. Et est-ce qu'on ne mettrait pas un truc là, ici ? Je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre. Une petite activité, voilà, pour meubler un peu cet espace. Très bien. Ok. Bon, on va dire que la chambre, c'est bon. C'est extrêmement bizarre. Allez, passons à la salle de bain. C'est trop bizarre. Il me reste 5 minutes, les gens. Est-ce que je vais y arriver ? Telle est la question. Alors, je veux une magnifique baignoire. Donc, on va dire celle-là. Pourquoi pas ? Il nous faudrait aussi peut-être une douche. Mais d'abord, on va mettre l'évier et le toilette. Donc, l'évier, il va se caler là. Hop. On va mettre ça comme évier. Ça, j'aime bien. Non, on ne met qu'une seule vasque. On va mettre le miroir, celui-ci. Parfait. Des petites babioles. Allez, hop. Un petit peignoir. Très bien. La meuf, elle rajoute vraiment des détails. Genre, c'est pas le moment de rajouter des détails, en fait. Je t'explique. C'est vraiment pas le moment de rajouter des détails. Ah, c'est rose vive, peut-être, ça. Je sais pas. Je sais pas. Je vais mettre ça. Je pense que c'est blanc. Il nous faut donc les toilettes. Il me reste 5 minutes 13. Allez, je peux le faire. Donc, les toilettes ici. J'aimerais bien faire un demi-mur. Mais est-ce que je vais avoir le temps ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Je ne sais pas. Ok, on va dire que j'ai eu le temps. Très bien. Voilà. Il faudrait aussi que je rajoute le PQ, sinon vous allez m'engueuler. Donc, le PQ, il est là. Très bien. Bon, la salle de bain est fonctionnelle. Ok. Alors maintenant, il faudrait peut-être qu'on taffe la cuisine. Le salon. C'est une catastrophe. Porte-manteau, porte-manteau. Ok, je mets mon porte-manteau. Très bien. Je vais mettre un miroir à l'entrée. Voilà, parfait. Un tableau. Vite, un tableau juste pour meubler le truc, tu vois. Allez, ça, c'est très bien. Petit tableau à l'entrée. Eh, il y a un petit style, il y a un petit flow. Mon tapis. Normalement, je mets toujours le même tapis à l'entrée. Voilà. Allez, hop. Ça, très bien. La couleur, ça, je sais que c'est marronné. Donc, peut-être... Ça, c'est gris. Ça, c'est blanc. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ok, il faut vite que je fasse la cuisine. Il me reste 3 minutes 58. Très bien. La cuisine. Les meubles de cuisine, on va partir sur quoi ? Sur des meubles assez basiques. Je ne sais pas. Ça, peut-être. Oui. On va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Je gère la situation totalement. Sous contrôle. Allez, allez, allez. Non, mais c'est vraiment horrible, genre, de jouer comme ça. Franchement, après, ça te fait te poser des questions. Parce que, est-ce que vous, par exemple, vous avez des problèmes de vue ? Est-ce que vous êtes daltonien ou vous voyez les couleurs d'une autre façon ? Parce que, c'est vrai que là, ça change vraiment ma perception visuelle. C'est clairement ça. Ça change ma perception visuelle du jeu, de ce que je vois. C'est assez incroyable, en fait. Hop là. Allez, hop. On met ce frigo. Très bien. Il nous faut un évier. Hop. Je vais le mettre là. Très bien. Est-ce qu'on a tout ce qu'il nous faut ? Nous faudrait peut-être une hotte. Allez, hop. On va mettre une hotte vite fait, bien fait. Il faudrait peut-être aussi des rideaux. Ça pourrait être sympa. Ouais, mais ça, c'est des rideaux Big Mama. Oh, ça, pour la chambre, ça peut être trop joli. Mais il n'y a pas de rideaux au-dessus de nous. Enfin, il n'y a pas de... Voilà. On va mettre les rideaux là. Voilà. Très bien. Eh, ça passe. Franchement, ça passe. C'est joli. C'est sombre ici. C'est très, très sombre. Ah, mais oui, c'est parce que la lumière, elle n'était pas centrée. Si là, je la centre. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Il me reste 2 minutes 38. J'aurais jamais terminé. C'est n'importe quoi. Ok, mais vite, une table à manger. Hop. Allez, table à manger. Vu qu'on a beaucoup d'espace. Mais nous, une big table à manger. Tu nous mets des chaises. Alors, on va mettre ces chaises là. Hop, hop, hop. Tu sais, il n'y a qu'une seule chambre. Mais par contre, les gens, ils vivent beaucoup. Ou au pire, là, ça peut ne pas être un bureau et être une chambre aussi. Suis-je bête ? Il faut qu'on mette quand même le coin salon. Le coin salon, il ne faut pas l'oublier. Il me reste 2 minutes. Allez, franchement, je peux le faire. Genre, vraiment, je crois en moi, les gens. Je vous promets. Au pire, ça, la bibliothèque, je vais la mettre là. Entre les deux portes, très bien. Il faut aussi que je mette une poubelle intérieure. Vite. Il reste 1 minute 57. Ok, je ne crois plus vraiment en moi. C'est pas grave. Je peux le faire. Je sais que je peux le faire. Je vais mettre une petite plante. Petite plante, je ne sais pas où. Ici, voilà, très bien. Ici aussi, petite plante pour agrémenter le mur. Parfait. Ici, il faut que ce soit le salon. Il me reste 1 minute 41. Et franchement, je peux le faire. Je vous promets, j'en suis capable. Donc, le salon... Je ne sais pas quel canapé mettre. Vas-y, mets ce canapé-là. On s'en fout. Très bien. Il nous faut le meuble télé. Meuble télé. Alors, ce meuble télé-là. Très, très bien. Voilà. Peut-être un peu plus loin quand même. Ah ! Ah ! Ah ! Je fais n'importe quoi. 1 minute 25. Je peux le faire. Genre, vraiment, je crois en moi. En fait, je ne vois rien. Je ne sais pas reconnaître les trucs qui vont ensemble. Ça me stresse. Ça, je crois que ça va avec. Très bien. Il nous faut un tapis. Un tapis. Tapis rond. On va le mettre en... Je ne sais pas quelle couleur mettre. Je ne sais pas quelle couleur mettre. Peut-être comme ça. On ne voit rien du tout. C'est très perturbant. Oh ! On peut se mettre une enceinte. Peut-être pas un truc aussi gros non plus. Ça, des enceintes ici. Voilà. Ça occupe l'espace. Très, très bien. Il me reste 58 secondes. Donc là, c'est le coin salon. Parfait. Mais attendez, il fallait que je refasse une chambre ici. Une chambre et un bureau. Donc, une chambre... Vas-y. Je vais mettre celui-là. Vite, vite, vite. 49 secondes. Il faut que je mette un bureau. Je peux le faire. Je mets un bureau ici. Je mets une chaise. Vite ! Je suis en train de paniquer. Ok. Ce sera cette chaise. Attends, mets d'une... Non, mais qu'est-ce que je fais ? Ça me fait paniquer. Ok. Un ordinateur. Vite, vite, vite. Hop. Ordinateur. Très bien. Peut-être lumière aussi. Pourquoi pas. Peut-être... Très bien. Dans la chambre, il faudrait aussi qu'on ait un... Une armoire. Une armoire. Oui. Je panique. Vas-y. Mets ça là. Très très bien. 17 secondes. 18 secondes. Un petit miroir. Pourquoi pas ça. Voilà. Une petite plante, peut-être. Petite plante. Je sais pas. Je panique. Petite plante ici. Petite plante ici. Il me reste 5 secondes. Je voulais une plus grosse plante là. Je sais pas. Je mets des petits détails qui servent à rien. Ah ! C'est bon. C'est terminé. Wouh ! Alors, écoutez. On aurait techniquement deux chambres. Donc il y aurait un couple et un enfant qui pourraient vivre ici. Ça ferait 3. Donc ça irait qu'on ait une table aussi grande que ça. C'est très très perturbant. J'ai pas mis de rideau par contre. Mais c'est pas grave. Mais c'est très original de voir le jeu comme ça. On a une salle de bain. C'est plutôt fonctionnel normalement en 15 minutes. Bon. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à découvrir le résultat final ? J'ai très très peur. C'est parti. C'est parti. Je vais enlever le reshade. Attention. C'est vous qui découvrez avant moi. Oh ! Ça a l'air d'aller en vrai. Ça a l'air d'aller. Je trouve que ça va. Il n'y a pas trop de... Bon, c'est peut-être si, là, le orange, là, c'est un peu... Alors, déjà... Ah non, le... Oh non, l'extérieur, j'ai mis rose. Très bien. Donc, c'est des murs roses. C'est une maison rose. Très très bien. Alors, quand on rentre... Eh, en vrai, j'ai géré pour la couleur des portes. Ça va, c'est beige. Et c'est pas mal, en vrai. Alors ici... Ah, j'ai mis le tapis rose. Oh non, je croyais que c'était blanc ou gris. Ok, bon, ça, ça va. Eh, je suis dans une tonalité beige. J'ai plutôt bien réussi à trouver des couleurs beige alors que tout ressemblait à du gris. Bon, la cuisine est plutôt fonctionnelle. On a une table à manger. On a un salon. Alors, thématique bleu et jaune. C'est plutôt bien respecté. J'ai réussi à assembler les choses. Je suis très contente. Regardons la salle de bain. La salle de bain, ça va. Franchement, j'ai mis des trucs basiques que je connaissais. Je savais que c'était à peu près blanc tout le temps ou beige. Donc, ça allait. Alors, la chambre. Alors ça, je pensais pas que ça allait être orange comme ça, je vous avoue. Ça non plus, je pensais que je l'avais pris en blanc. Donc, je me suis trompée. Ça, en orange, pareil. Je pensais pas du tout que ça allait être orange. Mais bon, le tapis, je croyais que j'avais pris le gris, mais non. Et le lit, j'ai vu du rose, mais je m'étais dit que c'était peut-être pas ça, parce que je pensais que c'était pas rose. Mais bon, ça va en vrai, ça passe. Et ensuite, cette chambre ici. Oh ! J'ai mis un double siège. J'ai paniqué, les gens. Ok, le siège, il est ignoble. Bon, ça passe. Oh non, c'est bleu, ça. Enfin, c'est joli, le bleu, mais ça va pas. Et le lit, waouh, les couleurs violées comme ça. Et là, c'est tout gris. J'ai pas mis de sol, les gens, dans la maison. J'ai laissé le sol gris. Écoutez, en vrai, c'était drôle. C'est pas facile, mais ça m'a fait jouer avec une autre perspective. Bon, voilà, j'ai quand même réussi à mettre des couleurs assez beige, donc je suis plutôt contente. C'est vrai que si ça était parti encore plus en cacahuètes au niveau des couleurs, ça aurait été vraiment drôle à la fin. Mais franchement, ça va, finalement. Vous, vous auriez pensé que ça aurait été aussi harmonieux ou pas ? Dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai bien réussi, si je m'en suis bien sortie, parce que franchement, c'était pas facile. Bon, par contre, l'extérieur, j'avoue que le mur rose, ça, je suis pas convaincue, mais vraiment pas convaincue. Eh bien, écoutez, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce en l'air, un commentaire et abonnez-vous en activant la cloche parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501